Qu'est-ce que tu veux faire ? Je vous montre le gantier pour l'apothèse Maïa. Toujours en distribution. Pas trop intermédiaire. Il faut qu'il y ait l'amplitude. Bon, ça se remposte. C'est-à-dire que les gens, ils ont mal. Mais si tu veux, il ne faut pas les mettre dans cette position-là. En fonction. En fait, nous, on les règle en post-opératoire. Ils ont leur pansement à peu près dans cette position. Pas que ça soit trop en antépulsion. Parce qu'après, c'est extrêmement difficile pour retrouver la rétropulsion. Donc, il ne faut pas les mettre ici, il ne faut pas les mettre là. Mais enfin, ils n'auront pas une amplitude complète. Donc, il faut les mettre en position un petit peu intermédiaire. Légère antépulsion. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une fermeture de commission. Il y a une ouverture commissurale. Parce que ça, c'est extrêmement difficile à rattraper. D'accord. Donc, c'est une ouverture commissurale en position intermédiaire. Donc, avec le... Voilà. Après, bien sûr, respecter les repères pour la flexion des doigts. L'interfallagine du pouce qu'il faudra pouvoir travailler pendant l'immobilisation. L'important, c'est la position du pouce qui est hyper importante à bien positionner. Donc, toujours l'ouverture de commissure ici et légèrement en antépulsion. On a fait ça. Est-ce que moi, j'en ai dit que le ventre, il ne connaît plus pas ? Le ventre, on prend le poignet, le bracelet, on laisse le poignet libre. Après, tout dépend de la compliance du patient. Parce que si c'est un patient déchaîné, on est obligé de déliminer le poignet. C'est un truc un résil. C'est un patient très compliant. On peut faire juste une petite orthèse, un best-op avec cette lactilie. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont une rhizarthrose qui ont un pouce en Z. D'accord ? Donc, quand on fait une trapézectomie, ça ne corrige pas. Alors que quand on fait une prothèse, on rallonge, on rééquilibre les tendons et ça stabilise la métacarphangienne. Or, quand il y a une importante hyperextension, on va faire une capsulodèse ici. On va retendre les ligaments. Donc, en plus de la trapézectomie ligamoplastie, l'opération sur l'arthrose, on va retendre les ligaments ici. Donc, cette retention se fait à 10 degrés de flexion. Donc, il ne faut surtout pas, lors de la réalisation de l'orthèse, tirer sur la réparation ligamentaire qui est ici. D'accord. Donc, il faut le positionner, mais enfin, on essaie de le positionner, et il faut mettre 10 degrés de flexion de l'EMP. D'accord. Donc ça, vous nous le signalez dans l'ordonnance. Voilà. Sur une capsulodèse antérieure. D'accord. Merci.